qu'à l'autoré à l'aujourd'hui il ya marrabeau bismillah rachman rachim hamdou l'allahu salatu salam ala s'il n'a rassou l'allahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahi wa taba ahouda chers spectateurs chers spectatrice assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh tubtum wa taba mamshakum wa tabo'atum minal jenna timan zila bienvenue dans notre chronique hebdomadaire autour des grands sujets de l'islam et surtout bon ramadan à vous j'espère et je prie allah subhanahu wa ta'ala que ce mois sera un mois de bénédiction de santé de paix à la fois pour nous qui vivons ici mais également pour l'ensemble des personnes qui vivent dans le monde j'ai une pensée particulière en ces jours très difficiles pour nos frères et soeurs palestiniens mais également pour toute personne qui souffre dans le monde d'injustice en priant qu'allahu alahu wa ta'ala et bien mettre fin à toute forme d'injustice dont les humains quels qu'en soient les confessions et les origines sont victimes par parler de deux fois parce que c'est de cela qu'il est question aujourd'hui en islam c'est parler de cette chose que l'on peut difficilement nommer qui habite l'intime c'est parler de ce sentiment qui en réalité a traversé tous les âges et et toutes les tous les lieux pour être encore aujourd'hui et certainement jusqu'à la fin des temps et bien quelque chose qui habite l'homme la foi en en quelque chose qui le dépasse et pour le croyant que vous et moi nous sommes nous pouvons être et bien c'est ce qu'on appelle la divinité croire en dieu croire en l'invisible croire en 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 au-delà en une justice après celle des hommes croire en 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 l'existence d'être dont nous ne nous apercevons pas de l'existence mais qui sont là pour croire en la destination ou à la prédestination de l'homme voilà autant de choses qui n'est ce pas et bien habitent les hommes depuis la nuit des temps et cela bien entendu a pris des formes diverses et variées chez les peuples ce qui va d'ailleurs pousser certains à parler justement de quelque chose qui existe et est présent dans l'ensemble des peuples du monde et ceux depuis que l'homme existe sur terre alors la fois c'est par définition ce que ce qui s'est stabilisé dans le coeur et qui est extériorisé par une manière d'être c'est la définition que les savants en ont donné à l'iman ou ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal c'est ce dont le coeur est habité et et qui s'extériorise par eh bien un ensemble de choses nous musulmans par exemple eh bien nous avons ce qu'on appelle l'armal des pratiques relevant de ce qu'on appelle les ibadat les actes d'adoration nous faisons la prière nous jeûnons puisque nous sommes dans un mois de jeûne et au fond cette extériorisation de de la foi qui est la nôtre eh bien on retrouve cette forme d'extériorisation de la foi chez d'autres peuples soit ceux qui sont de 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 confession monothéiste ou ceux qui sont plutôt de confession polythéiste mais cette idée est présente ce qui encore une fois comme je voulais disais je vous le disais à l'instant eh bien a poussé certains à parler de du fait qu'aucun peuple n'a été n'a existé sans avoir une manière eh bien de se rapprocher de de cette de cet être puissant auquel au fond tout le monde fait allusion quand bien même on ne sait pas le nommer comme il faut nous musulmans en tout cas ainsi que les monothéistes eh bien croyons que dieu nous a parlé pour se présenter à nous pour se dévoiler à nous et pour surtout eh bien rappeler quelque chose qu'il a mis en nous qui est eh bien cette fois en lui cette fois en en l'invisible c'est d'ailleurs pour cette raison que le premier chapitre le deuxième chapitre du coran qui s'appelle la vache eh bien commence ainsi il parle des gens pieux et il est défini d'abord comme ceux qui croient en l'invisible donc la fois c'est eh bien cette conviction profonde qui habite un individu euh euh au sujet de l'existence eh bien d'un monde euh que euh nous ne maîtrisons pas et surtout d'un être euh suprême qui contrôle à la fois la vie d'ici et euh et celle de là-bas voilà ce que l'on peut dire de la foi j'ai envie de dire sur le plan euh purement euh philosophique ou plutôt sur le plan purement euh 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 métaphysique et on pourrait bien entendu dire beaucoup de choses à ce sujet mais étant donné le temps qui nous est imparti à savoir 4 à 5 minutes eh bien nous nous contenterons de cela euh et avant de nous arrêter nous rappelons que en l'islam la foi euh s'appelle iman euh et il se trouve que c'est ce mot a vient de la racine amana qui euh euh est constituée de hamza mime et noun qui se trouve être la même que celle de la sécurité et de la paix l'amn ou l'aman euh donc celui qui croit qui croit donc le croyant moumine c'est bien entendu quelqu'un qui est à la fois habité de sécurité et euh et de paix je vous souhaite donc sécurité et paix pour ce mois qui vient de commencer ce mois béni de ramadan d'ici à la prochaine fois portez-vous bien assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh qui est là la taille oh alors il est de la paix pour le tchoucre ya m'ra